Et si le sexe était magique, que feriez-vous ? Comment vivriez-vous votre sexualité, votre intimité, votre quotidien ? Comment cela transformerait votre vie ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vie de Femme. Je suis le Dr Paul Moko et j'aide les femmes à mettre de la magie au sein de leur vie intime et de leur sexualité. Dans ce podcast, nous osons briser les tabous et redonner à notre sexualité la place qu'elle mérite, une place de choix. C'est un voyage qui s'annonce plein de surprises, alors attachez vos ceintures, je vous souhaite d'ores et déjà une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Vie de Femme. Je ne sais pas vous, mais c'est l'un de mes moments favoris de la semaine, parce que je peux être posée à vous parler, cœur à cœur, sans que ce soit strictement médical. Et comme toujours, sans tabou, n'est-ce pas ? Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez eu une belle semaine. Personnellement, je vous avoue que je n'arrive pas à me défaire d'un rhume. Mais cela ne m'empêchera pas de mettre les pieds dans le plat. Et aujourd'hui, nous allons parler de virginité. Alors prenez un verre, prenez, je ne sais pas moi, des biscuits, installez-vous. Moi, j'ai mon chocolat chaud à portée de main, avec ma couverture. Et lorsque vous serez prêts, nous pourrons commencer. Ça y est ? Bien installé ? Eh bien, c'est super. Bien, si je vous dis, virginité, qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Mettez une pause, ok ? Mettez une pause, écrivez-moi en commentaire votre définition de la virginité. Ça y est ? C'est fait ? Ok, alors, en cherchant sur Internet, merci Google, la virginité est définie comme le fait de n'avoir jamais eu de relation sexuelle et serait surtout un concept social, culturel et religieux. Et très souvent, cela fait référence plutôt à la virginité féminine. Ok, je vous vois déjà ici, mesdames. Je vous entends déjà grogner en mode « Oui, c'est vrai, on ne peut pas savoir si un homme est vierge ou pas, etc. » Eh bien, au risque de vous choquer, d'un point de vue médical, il est tout aussi difficile de savoir si une femme, si une jeune fille, a déjà été pénétrée par une verge au niveau vaginal ou pas. Pourquoi ? Parce que l'hymen, c'est une membrane fine qui se détend, mais qui ne disparaît pas pour autant. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai reçu une patiente qui souhaitait avoir des informations sur la reconstruction de son hymen. Ça s'appelle une hyménoplastie. Elle avait déjà eu des rapports sexuels avec pénétration vaginale et allait bientôt se marier. Et culturellement, il lui fallait avoir son hymen, entre guillemets, intact pour pouvoir saigner. Ceci m'amène à la notion de saignement au moment de la défloration. Saviez-vous que moins de la moitié des femmes saignent lors du premier rapport sexuel ? Non, je suis sûre que vous ne le saviez pas. Et de plus, le fait de pratiquer une reconstruction de l'hymen, une hyménoplastie, n'implique pas forcément que vous allez saigner. Alors, est-ce vraiment utile ? Et finalement, qu'est-ce que la virginité réellement ? Ou plutôt, qu'est-ce qu'une relation sexuelle ? Je suis convaincue que si vous interrogez dix personnes autour de vous, vous obtiendrez dix définitions différentes de la relation sexuelle. Et les préliminaires et les caresses en tenue d'Adam, est-ce qu'elles entrent dans le rapport sexuel ? Est-ce qu'une relation sexuelle implique ou exclut un cunnilingus, une fellation ? Et la pénétration anal, alors ? Les adeptes de pénétration anal, qui n'ont jamais eu de pénétration vaginale, peuvent-elles être considérées comme, n'ayant jamais eu de rapport sexuel, de relation sexuelle, peuvent-elles être considérées comme « vierges » ? Et la grande question du doigt, le doigt peut-il déflorer ? Plusieurs fois, j'ai eu cette question-là en commentaire, et aujourd'hui, ma réponse, c'est le doigt peut effriter l'hymen. Le doigt peut effectivement détendre l'hymen, pour autant que la gestuelle soit maladroite, ou même en fonction de la taille du doigt en question. Mais, est-ce que le doigt dépucelle vraiment ? Moi, je vous pose la question. Pour atterrir, dans le Larousse, il existe une autre définition du verbe déflorer, qui est dépouiller l'esprit, le cœur, l'imagination de quelqu'un, de sa fraîcheur. Et je pense que, lorsque je lis les commentaires et les questions, il y a effectivement une sorte de sacralisation autour de l'acte sexuel, ou du moins, du premier acte sexuel, et du concept de virginité, à tel point que, la robe blanche, lors des mariages, était réservée aux filles vierges. Aujourd'hui, des femmes se marient enceintes en robe blanche, et ça passe comme crème, quoi. C'est très bien aussi, OK ? Alors, qui sommes-nous pour évaluer la virginité de l'une ou de l'autre ? À mon sens, la virginité, c'est un concept personnel qui tient compte de notre culture, de nos croyances, de nos convictions, et surtout, de notre définition du rapport sexuel, et qui, selon moi, est un levier qui peut nous servir de boussole de guide lorsqu'on veut se découvrir soi-même, d'un point de vue intime sexuel, ou lorsqu'on veut commencer à partager sa vie intime avec quelqu'un d'autre. OK ? Je vous encourage donc à redéfinir votre conception de virginité. Je vous encourage à être au clair avec ce que la notion de virginité représente pour vous, selon vos croyances, selon vos convictions. Vous avez les vôtres et c'est très bien. C'est quelque chose de personnel. Je vous encourage aussi à être indulgente avec les autres qui auraient soi-disant perdu, entre guillemets, leur virginité, si d'ailleurs, elle se perd, parce que nous sommes tous des êtres humains et personne n'est parfait. Je vous encourage enfin à être indulgente avec vous-même parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de définition parfaite de la virginité. J'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite de mettre de la magie au sein de votre vie intime et sexuelle. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxanté.com Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501